Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous, Othep. Je vais aujourd'hui vous parler de l'autre histoire de la création de l'humanité. Il est vraiment important que vous preniez en compte tout ce que je vais dire. Je ne veux pas vous demander de me croire. Je ne demande pas ici la croyance. Nous sommes en train de parler de sagesse et de science. Ce sont les éléments fondamentaux de la spiritualité ancestrale. Sagesse et science, les deux marchant ensemble. Vous pourriez appeler cela la magie de la nature et la science. La métaphysique de la nature ou la spiritualité ancestrale a résolu un certain nombre de problématiques. Et notre ignorance d'un certain nombre de faits avérés sur le plan de la nature et de son évolution fait que nous tombons très vite dans les travers et que nous nous égarons. C'est pour cette raison que je vais commencer par dire, rappeler cette phrase de la Bible des chrétiens, mon peuple périt faute de connaissance. Et je vais vous inviter, je vais nous inviter, vous et moi, à faire un voyage au cœur de la connaissance pure, de la connaissance sans croyance, de la connaissance basée sur les mythes et légendes et sur les faits, pour que chacun puisse à un moment donné connaître vraiment l'autre histoire de la création de l'humanité. Je fais cette capsule pour répondre toujours au pape par rapport à ce qu'il a dit, le fait de bénir les couples homosexuels en dehors de l'Église ou dans l'Église, la bénédiction n'a pas de toi. Ce qui est important à savoir, c'est que l'ignorance du pape, qui n'est que le résultif de l'ignorance de la plupart des membres de l'Église catholique ou de l'ensemble d'ailleurs, l'ignorance a permis au pape de faire cette déclaration. Autrement, on lui aurait enseigné la spiritualité ancestrale pour que ce monsieur puisse vraiment savoir, vraiment savoir ce qu'il dit. Parce que quand même, lorsqu'on est une personne responsable, adulte, âgée, une personne sage, on doit savoir ce que l'on dit. Savoir ce que l'on dit veut dire que vous avez l'art de connaître les principes premiers des choses et de ne pas dénaturer la vérité. Parce que lorsque la vérité est dénaturée, elle engendre, ou il s'engendre naturellement, des mensonges, des duperies, de la manipulation, la quête du pouvoir, et justement les mots que l'humanité connaît aujourd'hui. Donc, je vais vous demander de me donner une chose en retour de cette capsule. Et il y aura d'autres qui vont suivre. Je vais vous demander de me donner quelque chose de vraiment précieux. Je sollicite ici et maintenant votre attention. De quoi vais-je donc vous parler ? Je vais vous parler de la culture LGBT, naturellement y compris l'homosexualité. Et je vais vous parler également de comment tout a commencé. Ce que j'appelle la première impulsion. La première impulsion qui va engendrer, qui va donner naissance à la pulsion homosexuelle. Et à d'autres pulsions d'ailleurs. Et vous verrez jusqu'à quel point la confusion est engendrée dans la conscience des gens, le mensonge est soutenu par des politiques et naturellement on dévie le fondement ou le fondamental de l'éducation et de la maths au profit de ce que je pourrais appeler l'incongreté mentale, l'irresponsabilité et l'absence totale d'éveil spirituel de l'humanité dirigée par des, excusez-moi le terme, des singes, je respecte bien sûr les singes, des singes habillés en êtres humains. Comment tout a commencé ? C'est très important de se poser quand même cette question. C'est ce que nous permet de faire la questionologie. Aujourd'hui, on parle de la culture LGBT. D'accord, on dit oui, lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, intersexe ou intersexuée. Où est la vérité dans tout ça ? Mais en fait, l'autre question devrait être comment tout ça a commencé ? Pourquoi tout ça a commencé ? Quelle est l'origine première de tout ça ? Je ne veux pas porter d'attribution qualitative à ce que je veux dire. Je ne suis pas dans un jugement moral de c'est bien, c'est pas bien. On n'en est pas là, nous avons dépassé cela. En fait, l'homme sage, et je fais l'effort d'être sage tous les jours, l'homme sage transcende les concepts du bien et du mal et entre dans une dimension du principe premier pour éclairer. Il ne dit pas « ce n'est pas bon », il ne dit pas « c'est bon », il pose les bases fondamentales et fonctionnelles de la connaissance vraie. Et alors, la connaissance ayant en soi-même une dimension transformationnelle, lorsque l'individu voit ou ouvre son cœur à la connaissance, c'est toute sa vie qui est complètement transformée. Est-ce que vous êtes prêt de chez prêt pour connaître l'autre histoire ? Et je vais vous dire, et je vais vous rassurer, la véritable histoire de l'autre histoire de la création de l'humanité. Nous allons faire un exercice avec les quelques preuves que nous avons pour que chacun puisse comprendre de quoi il est question. Même si on sait en métaphysique que ce sont les principes premiers même qui sont les preuves, et que les preuves matérielles ne sont que des éléments ou des agrégats qui peuvent être scientifiquement. Aujourd'hui, on sait que des gens fabriquent même des preuves. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vous dire que oui, à partir des preuves, on a ça. C'est de vous montrer quand même que ces principes premiers-là ont produit des preuves et que vous constaterez vous-même à la lecture et à la compréhension de la lecture d'un livre que nous allons utiliser dans cet exercice. Il s'agit donc de la Bible des chrétiens, puisque c'est là où se pose la problématique. Alors, comment est-ce que tout a vraiment commencé? Nous savons aujourd'hui que toute l'histoire de la Bible est en grande quantité, en grande majorité, tirée de l'histoire de l'Égypte antique, sous des versions différentes. Quand vous prenez l'histoire de Noé, c'est l'histoire du Noun et des huit divinités qu'on appelle Ré, ce qui va donner Noé. En fait, c'est l'histoire de Noun et de Ré qui expliquent donc comment du Noun, huit divinités principielles, ont créé justement toutes choses. Les huit divinités ayant engendré justement Toth, Hermès ou Djouti, et Djouti parle le verbe à tout créer. On a cela dans la plupart des cosmologies et des cosmogonies de l'Égypte antique. Donc, on sait aujourd'hui que même l'histoire du jardin d'Iden est une histoire associée au phallus d'Osiris et que, par conséquent, la Bible a été copiée en grande quantité d'un certain nombre de livres anciens et le plus ancien, naturellement, la plus ancienne des connaissances provenant donc de l'Égypte antique, quoi qu'on dise. Revenons donc à la Bible des chrétiens et juste apposons à cette Bible des chrétiens l'histoire d'un dieu de l'Égypte antique bien connu. Il s'agit du dieu Atoum. Vous en avez souvent entendu parler au commencement, le Noun, l'océan primordial. Atoum, au cœur du Noun, s'est éveillé, s'est auto-engendré. Je me suis engendré de moi-même et je suis venu par moi-même à l'existence grâce à ma propre puissance magique. Donc, on sait que Atoum est apparu et que Atoum s'est masturbé, s'est masturbé donc, selon les gens, il y en a plusieurs, et que de sa masturbation, eh bien, il a engendré justement les dieux Chou et Théphnout, lesquels ont engendré plus tard d'autres divinités. En résumé, vous pouvez vous référer à cela sur Google ou dans d'autres histoires pour apprendre mieux. Donc, nous allons prendre ces deux histoires, ces deux tests, et nous allons comprendre de quoi il retourne en fait. Alors, par où est-ce que nous allons commencer ? Commençons donc par la Bible des chrétiens et je vais vous demander de faire une relecture de cette Bible. Notamment, si vous suivez cette capsule, vous pourriez toujours faire une pause, aller lire les passages que je vais indiquer et ensuite revenir suivre la suite de cette capsule. Ces passages de la Bible, c'est Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Toutefois, je me permets de vous faire un résumé très intéressant et important, sans m'acquiner des chrétiens, et de vous dire précisément de quoi il est question. Dans la Genèse chapitre 1, il est question de la création apparemment de l'univers. Et Dieu, au commencement, par la parole, a créé les créatures, les bestioles et tout ça, etc. Et c'est seulement au sixième jour, tout en créant les bêtes, les animaux, les bestioles et tout, vers la fin du sixième jour, on va dire ça comme ça, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Et donc, il est écrit par la suite que Dieu fit, les créa hommes et femmes. Il faut bien retenir cette expression, Dieu les créa hommes et femmes. Les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous et emplissez la terre. Jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas ? Et assujettissez-la, dominez-la, bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais ce qui est extraordinaire, et suivez-moi très bien, c'est qu'il n'y a pas une seule histoire de la création dans la Bible. Dans Genèse 1, c'est une histoire de la création de l'homme. Mais dans Genèse 2, chapitre 2, à partir du quatrième verset, c'est également une autre histoire de la création de l'humanité. Beaucoup de gens se sont posés des questions, mais pourquoi, dans la même Bible des chrétiens, il y a deux histoires totalement différentes, je vous le rappelle, de l'histoire de la création de l'humanité. Pourquoi ? Les gens ne sont pas arrivés, ou beaucoup de personnes ne sont pas arrivées, à comprendre pourquoi, dans le chapitre 1er, dans Genèse, chapitre 1er, on parle de Dieu créa l'homme, il les créa hommes et femmes, à son image, comme sa ressemblance. Mais dans chapitre 2 de la Genèse, à partir du verset quatrième, on dit, voici comment le commencement où le ciel et la terre ont été créés. Qu'au commencement, il n'y avait rien sur la terre, il n'y avait pas d'arbuste, il n'y avait absolument rien. Il y avait juste un souffle qui montait de terre, et que Dieu, vous voyez ici, c'est inversé. Dans le chapitre 1er, il a créé les animaux, les plantes et tout, et c'est au sixième jour qu'il a créé l'homme. Mais dans la deuxième version de la création de l'homme, allez lire vraiment vous-même, n'écoutez pas vos pasteurs, allez lire vous-même, on dit que Dieu, eh bien, il a façonné l'homme. C'est très important ce détail-là. C'est-à-dire qu'il a pris de la glaise du sol, il a façonné l'homme, il a insufflé en lui. Nous n'avons pas du tout la même version de l'histoire. Absolument pas. Dans la première version, il écria à son image comme sa ressemblance, homme et femme, il l'écria. Vous voyez, donc on avait déjà homme et famille l'écria. Mais dans chapitre 2, là, on parle juste de la création de l'homme. Vous voyez, c'est assez important. Et quand il créa l'homme, il le créa à partir de la glaise du sol. En ce moment, il n'est plus fait mention de son image comme sa ressemblance. Et donc, l'homme est façonné avec de la glaise du sol et Dieu a insufflé selon ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. Ensuite, eh bien, Dieu a créé après l'homme. Vous voyez, c'est différent. Il a créé après l'homme, eh bien, ce qu'on appelle les animaux, les plantes, la végétation et tout. et par après, bon, il a placé l'homme dans le jardin et il a vu que l'homme était seul, suivez bien, et voyant que l'homme était seul, il lui a créé d'abord les autres créatures, les animaux, mais il a vu qu'aucune de ces créatures n'était assortie à l'homme. Là, on a pratiquement, l'homme, bon, on ne peut pas avoir une idée de ce que c'est. Et il dit, OK, je vais faire une chose. Et là, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. On dit que Dieu fit tomber l'homme dans un sommeil ou dans une torpeur et qu'il a prélevé une côte de l'homme, vous voyez, et de cette côte-là, il a fabriqué une femme. C'est justement à partir de là que les incompréhensions sont nées parce que beaucoup de personnes avec une certaine aberration mentale ont cru lire dans ce schéma là que la femme serait tirée, constituerait une partie de l'homme. Comme si la femme est tirée de l'homme. Vous voyez que cela a engendré beaucoup d'incompréhension et dont l'homme est positionné sur une échelle supérieure à la femme et la femme sur une échelle inférieure. C'est ce qui arrive lorsque vous avez des idiots qui lisent des textes sacrés et qui ne comprennent pas que la première chose qu'il faut indexer dans les textes métaphoriques c'est les principes premiers et savoir ce qu'il en est concrètement. Mais ce que nous retenons et qui est quand même intéressant c'est deux choses. La première Dieu a fait tomber l'homme dans un sommeil profond une torpeur dit-on et ensuite il a prélevé deuxième chose une partie de la côte de l'homme et a fabriqué la femme. Vous voyez toute l'histoire est bien gardée n'est-ce pas ? Vous avez tout gardé bien mémorisé en résumé ? Ok. La Bible nous dit enfin que c'est ainsi que l'homme quittera son mari parce que les deux vont vouloir se remettre ensemble. Alors que nous dit vraiment ces deux histoires ces deux versions de la création de l'homme ? Je vais vous expliquer avec précision ce que cela signifie. Et pour ce faire on retourne rapidement dans l'Égypte antique sur la personnalité mythique d'un dieu le dieu Atoum. Il y a une caractéristique qui est propre au dieu Atoum. Vous le savez vous connaissez cette caractéristique puisque les anciens Égyptiens considéraient la masturbation du dieu Atoum comme étant l'expression de Diret Netcher c'est-à-dire Diret Netcher c'est la main d'Atoum qui est considérée comme étant un féminin et avec la main Atoum s'est masturbé. Il revient alors à l'esprit aiguisé de comprendre que Atoum est un dieu fondamentalement androgyne. Alors qu'est-ce qu'un dieu androgyne ? Pour utiliser des termes simples nous avons andro et gynes andro qui veut dire homme et gynes qui veut dire femme ça veut dire que c'est un dieu qui est à la fois homme et femme ou qui possède les caractéristiques des deux ou à la limite dans la compréhension métaphysique qui n'est ni l'un ni l'autre et ayant quand même la capacité d'être l'un ou l'autre d'être les deux à la fois. Ceci est très important. Je vais le répéter encore une deuxième fois. Ceci est très important. Une troisième fois. Ceci est très important. L'androgynie. Ce dieu Atum un dieu androgyne ne montre pas simplement que c'est de la nature d'un dieu d'être androgyne avant d'être fractionné en choux et tefnout. Non. L'histoire du dieu Atum raconte déjà l'histoire de l'humanité. Retenez bien. Les dieux jouent une histoire qui se traduit au niveau de la communauté humaine comme des faits. Nous vivons dans la communauté humaine l'histoire des dieux. Cela veut dire qu'au commencement dans la création de l'homme les premières créations humaines n'étaient absolument pas des êtres séparés sexuellement. C'est-à-dire il n'y avait pas un homme à part et une femme à part. C'étaient des êtres androgynes. Beaucoup de recherches métaphysiques ont permis d'ailleurs de comprendre que les premiers êtres étaient même des êtres asexués. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de sexe. C'est là qu'on me demandait mais M. Godson comment ces gens peuvent ou pouvaient-ils se reproduire. Je vais vous le dire tout à l'heure vous allez bien comprendre. Donc les gens étaient les êtres humains de départ étaient des êtres asexués et que le sexe ne s'est développé que beaucoup plus tard qu'ils sont devenus des êtres disons androgynes et par la suite il y a eu une certaine séparation on va dire ça comme ça garder ce mot séparation des sexes on appelle ça comme ça et justement on a la possibilité d'avoir un homme et d'avoir une femme. Ce qui est assez effarant c'est que la Bible raconte la même histoire. Retournons à la Bible. La Bible dit au sixième jour de la création Genèse chapitre 1 la Bible dit il les créa homme et femme à son image à sa ressemblance il les créa. Ok posons-nous une question si Dieu créa l'homme à son image comme sa ressemblance Dieu est comment ? Est-ce que Dieu est un homme ? Dieu est-il une femme ? Vous voyez Dieu est-il un homme ou est-il une femme ? Mais la Bible donne la réponse en disant Dieu est à la fois homme et femme. C'est extraordinaire parce que le texte dit exactement précisément il les créa homme et femme il les créa à son image et à sa ressemblance homme et femme. Oui on pourrait me dire que oui il les créa veut dire qu'il créa l'homme à part il créa la femme à part. non ce n'est pas comme ça en ce moment et bien ce n'est plus sa ressemblance ce n'est plus son image l'image c'est une reproduction c'est un reflet ça veut dire que si on doit trouver d'abord dans la première création de l'humanité le reflet de Dieu en l'homme c'est que inévitablement on revient à la séquence de Dieu à tout les premiers êtres étaient exactement à l'image et à la ressemblance de Dieu c'est-à-dire des êtres qui n'étaient ni hommes ni femmes mais qui avaient la possibilité d'être hommes et femmes et qui étaient naturellement les deux les premiers êtres humains étaient des êtres androgynes c'est une évidence que la science confirme et je dis la science ne peut jamais nier cela et ceux dont nous parlons s'échelonner sur des millions et des millions d'années humaines les premiers êtres humains étaient des êtres androgynes androgynes des êtres qui sont à la fois hommes et femmes ou qui possèdent justement les deux natures maintenant on va me dire oui on est un peu d'accord pas trop d'accord mais c'est un peu tiré par les cheveux est-ce qu'il y a d'autres possibilités de compréhension de l'affaire et je vais vous y aider aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle les races décadentes qui sont issues des androgynes ce sont les hermaphrodites vous avez des êtres qui ont un pénis plus proéminent que le vagin ou des gens qui ont un petit pénis et qui ont un vagin normal on les appelle des êtres hermaphrodites et ça cliniquement ça existe en réalité ce sont déjà dans une forme très éloignée ce qu'on pourrait appeler les déchéances de ce que furent déjà les êtres androgynes et l'histoire d'Atum est très caractéristique de la compréhension de la chose puisque le dieu Atum présenta pour la première fois l'idée du concept d'androgénie donc l'homme est un être androgyne au départ et la bible raconte la même chose il les créa homme-femme il les créa homme et femme ça veut dire qu'il les créa à son image or dieu n'est ni homme ni femme pas séparé dieu est à la fois homme-femme ni l'un ni l'autre dont les premières créations étaient à l'image de dieu et dont les premières créations n'avaient absolument pas de distinction pour être homme ou femme ils étaient les deux à la fois on les appelle des êtres androgynes alors remontons maintenant dans une autre phase de l'histoire de l'humanité parce que je vous ai déjà dit moi je parle selon des principes premiers et nous allons analyser là au regard d'un principe premier assez basique ok ne vous en faites pas je suis là nous ferons plusieurs capsules si nécessaire parce que ce que je recherche c'est la compréhension que vous pourriez avoir en écoutant ce que je dis rentrons dans une histoire simple est-ce que vous avez entendu parler des entités qu'on appelle les entités sexuelles astrales ce sont des entités qui portent le nom de incubes et de succubes personne dans le genre humain ne peut nier ces entités elles existent sous des noms différentes selon les cultures et les traditions mais tout le monde sait de façon expérimentale et expérientielle que la nuit il se produit des phénomènes étranges au niveau sexuel les hommes ont des relations sexuelles avec des succubes c'est-à-dire des entités sexuelles féminines et justement les femmes ont des relations sexuelles avec des incubes des entités sexuelles masculines on a même compris que ces entités peuvent être violentes violenter les personnes les victimes et ces entités bloquent même l'avenir de ces personnes et chaque fois que ces personnes souhaitent entretenir des relations avec un individu physique et bien ces entités dérangeaient les porteurs ceux qui les portent et ces entités devenaient même des entités de destruction de la vie et de celui qui les porte et de celui qui vient avoir une relation humaine normale avec celui ou celle qui porte ces entités je ne vous raconte rien de nouveau vous savez que ces entités sexuelles existent ok ceci constitue déjà une base d'expérience à partir de laquelle je vais élargir votre connaissance nous savons déjà que ces entités ne sont pas humaines ce sont des entités astrales du moins dans une région de l'astral qu'on appelle souvent le monde subastral le monde de la densité astrale nous vivons l'expérience ou l'expérimentation de ces entités là dans le sommeil nous sommes d'accord mais les expériences sont tellement réelles que la plupart du temps les gens en souffrent énormément dans toutes les cultures ça existe maintenant voici la question importante quel est le sexe d'une entité sexuelle voilà c'est justement là que la chose devient intéressante quel est le sexe d'une entité sexuelle nous sommes dans le monde astral dans le monde astral est-ce que les entités ont un sexe et je vais vous répondre la réponse est non dans le monde astral qui est le monde de la métamorphose de la transformation et également le monde de la sorcellerie donc le monde de changement de forme les entités sexuelles n'ont pas fondamentalement un sexe du moins n'ont pas un sexe fixe je vous explique dans le monde astral une entité astrale comme incube et s'accum en vérité voici la vérité c'est une seule entité c'est la même entité il n'y en a pas deux c'est la même entité c'est votre expérience qui vous fait croire que c'est une entité masculine ou une entité féminine et vous lui donnez des noms différents mais en réalité c'est une seule et unique entité une seule entité dans le monde astral mais qui prend les deux formes qui peut prendre une forme masculine et la même entité prend une forme féminine c'est exactement cela tout comme un sorcier quelqu'un qui maîtrise le monde astral c'est la base peut prendre une autre forme ou n'importe quelle forme la forme d'un serpent la forme d'un insecte la forme de la forme de la forme de le changement de forme est propre justement au monde astral c'est pour cette raison que le monde astral est le premier monde de la magie par exemple la déesse Isis peut changer tout simplement le sexe de son mari en bois du sycomore et ensuite densifier cette énergie là elle aurait pu en faire autre chose donc le monde de transformation est le monde astral et c'est le monde là dans lequel se trouve l'âme qui veut faire ses expériences pour rejoindre la dimension de l'esprit tout ce que nous faisons est lié sur la dynamique astrale fait de vice et vertu et donc de mouvement de changement de transformation est-ce que vous comprenez ça donc dans le monde astral les choses se métamorphosent les choses se transforment c'est une entité lorsqu'elle veut rendre visite à un homme se transforme en une succube et lorsqu'elle veut rendre visite à une femme se transforme en un incube c'est tout vous comprenez déjà que cette entité prend de l'énergie quelque part va en donner quelque part et il y a même des histoires qui montrent que des personnes peuvent être enceintes depuis le monde astral et je vous garantis que c'est vrai mais ce n'est pas le but de notre affaire qu'est-ce que je faisais ou j'essayais de démontrer je voudrais tout simplement vous démontrer que et c'est la base même de la métaphysique l'âme dans le corps astral parce qu'il faut faire la différence entre le corps astral et l'âme l'âme c'est l'atome qui réside dans le monde supérieur mais dont la conscience descend dans le monde astral et prend le corps astral pour interagir sur le corps physique donc le corps physique est une densification d'une partie d'une partie de l'énergie astrale ce qui veut dire en clair et c'est là la base de la métaphysique africaine l'âme et son corps astral d'ailleurs l'âme n'a pas de sexe la forme astrale qui est une forme temporelle de transformation l'âme peut porter cette forme-là en masculin ou en féminin cela se justifie parce que les réincarnations ne s'effectuent pas uniquement dans un genre on est d'accord ça veut dire que si on remonte aussi loin pour ceux à qui j'ai fait des remontées dans les réincarnations passées on a vu des femmes qui étaient des hommes comme on a vu des hommes qui étaient des femmes c'est ce qui est extraordinaire retenez de façon basique sans approfondir que votre âme n'a pas un sexe fixe et le fait que votre âme n'a pas de sexe fixe et veut résider dans le monde astral fait que le corps astral n'a pas un sexe fixe mais vu la loi dans le monde astral votre corps peut se développer un pénis ou un vagin et ceci selon son incarnation et donc après la mort l'individu va dans le monde astral d'abord il fait le point à l'envers de toutes ses vies passées ensuite il s'affranchit par le principe osirien de je suis innocent livre des morts consultés et monte maintenant dans le monde dans les champs yalou devenus les champs élysées pour d'autres personnes monte dans les champs yalou dans le monde paradisiaque et de là retient la sagesse nécessaire à sa prochaine incarnation et ensuite redescend dans le monde astral en choisissant la forme vous voyez qu'il lui faut dans l'incarnation physique pour correspondre à son karma donc il n'y a pas un sexe précis dans le monde astral c'est ce qu'il faut comprendre mais du monde astral un sexe peut être initié il faut bien comprendre donc l'enfant qui va venir au monde c'est dans le monde astral que se fait plutôt ce qu'on appelle la bataille des gamètes je vous en parlerai tout à l'heure pourquoi je vous raconte cette histoire parce que le monde astral le monde de Heret qui est donc dirigé par Horus l'ancien est un monde dans lequel il n'y a pas un sexe précis et ça il faut bien le comprendre je le répète on peut se préciser des sexes dans le monde astral mais on peut se préciser des excusez des fois le logiciel le logiciel a tendance à bugger c'est pourquoi je suis vous allez voir que ça bloque à des moments donnés c'est le logiciel zoom qui fait ça mais néanmoins on va continuer alors il n'y a pas un sexe précis dans le monde astral toutefois on peut se choisir même un sexe dans le monde astral et d'ailleurs le sexe se choisit déjà dans le monde astral pour permettre à l'embryon dans le ventre de la mère de commencer déjà sous l'impulsion de l'œil de Russe c'est-à-dire les fractions de l'œil de Russe dans la multiplication cellulaire le dédoublement cellulaire 1, 2, 4, 8 etc. au niveau oui le logiciel vient de bugger quand vous n'en faites pas on va y arriver c'est parce que moi je n'aime pas faire des montages vidéo ça m'ennuie je veux aller direct ok donc tout ce que je fais c'est du direct en fait et donc alors à travers donc la loi de Russe qui gère le monde astral puisque le monde astral est un monde non seulement de transformation mais de multiplication par exemple quand vous semez une graine dans la terre physique et bien ça donne un épine maïs pourquoi parce que c'est la loi de l'énergie astrale qui fait l'amplification de ce monde puisque ce monde est appelé le monde de l'imaginaire de l'imagination et vous savez que l'imagination a cette faculté et cette faculté de pouvoir amplifier les choses donc ce sont des lois astrales ok on en parlera dans d'autres capsules ce qui est clair et qui est important à retenir c'est que le monde astral étant le monde du destin c'est là que se force justement le caractère sexuel que l'enfant veut adopter et que au niveau de la lutte des gamètes et bien l'enfant va renforcer dans le monde physique je voudrais que vous suivez bien le processus donc cela veut dire que ces entités sexuelles ne sont ni masculines ni féminines mais peuvent prendre le sexe ou le sexe là et entretenir des relations sexuelles avec un homme et quand c'est avec une femme change de sexe et le font avec une femme le monde astral rend la chose absolument possible mais pourquoi je vous raconte ça je vous raconte tout ça parce que quand on remonte aux histoires à l'autre histoire qui ne vous est pas souvent racontée l'histoire de l'homme androgyne on se rend compte que la création n'est pas vraiment une création pour nous les métaphysiciens en tout cas et pour les êtres intelligents parmi vous qui vous devez comprendre pour nous la création est un processus de densification ça veut dire que les choses astrales se densifient en partie pour devenir des choses physiques et ça tout le monde le sait la création est une densification il n'y a pas de création est-ce néhilo les choses physiques proviennent du monde astral et de son énergie est-ce que vous comprenez ça c'est le monde astral qui prête son énergie de création et le monde physique manifeste l'énergie de création astrale et appelle ça une création alors qu'en fait on devrait plutôt parler de densification ok donc les premiers êtres qui étaient déjà des êtres astraux ou astrales devaient donc se densifier dans les premiers mécanismes de création de l'humanité et venir donc sur la terre et donc ces premiers êtres se densifiaient ou se créaient on va le dire les deux pour le moment et avaient donc étaient donc des êtres asexués pour certaines personnes étaient des êtres androgynes donc des êtres qui avaient la capacité d'avoir les deux sexes maintenant la question va se poser à savoir comment est-ce que quand la personne vient avec les deux sexes ou même sans sexe on va le dire comme ça mais pouvant avoir l'un ou l'autre des sexes ou les deux à la fois comment cette personne peut se multiplier et se créer c'est là que ça devient très intéressant lorsqu'on nous raconte l'histoire du dieu Atum on nous dit qu'il s'est masturbé et justement il a généré Atum il a généré Shou et Tefnut en crachant justement retenez cela dans la Bible il y a une phrase qui dit il les créa homme-femme à son image bien sûr et il leur dit multipliez-vous cela veut dire qu'en fait et c'est là qu'il faut faire toute l'attention la lumière sur les fers cela veut dire qu'en fait notre capacité de reproduction c'est-à-dire les organes reproducteurs que nous avons qui sont le pénis et le vagin n'ont pas un pouvoir de reproduction sans le principe premier qui leur a donné ce pouvoir de reproduction c'est la raison pour laquelle les histoires de cette et aux russes sont très intéressantes et très riches il s'agit non plus d'histoires de cette et aux russes il s'agit de l'histoire de testicules et de l'œil de russes il s'agit donc de l'histoire de la glande pinéale et des organes sexuels maintenant faisons la lumière à travers la colonne les organes sexuels sont nés de l'initiative de l'œil spirituel c'est-à-dire de la glande pinéale c'est la glande pinéale qui a créé in fine vous voyez in fine enfin qui a créé dans son processus de densification de son énergie a créé les organes sexuels ok recommençons pour ne pas vous embrouiller la glande pinéale va se modifier pour donner la glande pitutaire d'accord qui est le chef d'orchestre la glande pitutaire va se modifier pour donner la glande de la gorge ou le chakra gorgien le chakra de la gorge ou de la thyroïde va se modifier pour donner naissance au chakra du cœur à le chakra du cœur va descendre se modifiant dans un processus de densification pour donner naissance à un autre chakra le plessus solaire et le plessus solaire va faire de même pour donner naissance au chakra sacré et le chakra sacré va faire pareil pour se densifier et descendre et donner naissance au chakra muladhara chakra racine en fait on dira qu'il n'y a en fait qu'un seul chakra c'est la glande pinéale et que les autres chakras ne sont que des dédoublements de la glande pinéale jusqu'au chakra de base vous voyez l'affaire en fait ce qui veut dire que le chakra la glande pinéale est la glande qui a donné son pouvoir enfin parce qu'on pouvait avoir d'autres chakras inférieurs mais ça s'est arrêté au chakra de base parce que le chakra que nous appelons la glande pinéale a transféré par un mécanique de densification progressive a transféré toutes ses qualités toute son énergie de puissance justement au chakra de base maintenant le chakra de base qui est le muradhara chakra contient l'énergie qu'on appelle la kundalini qui est l'énergie serpent de puissance qui se traduit dans son 666 par l'expression sexuelle maintenant vous avez compris l'affaire à partir de là on peut dire sans hésiter et je dis sans hésiter et sans hésiter que les 6 chakras inférieurs sont tous contenus dans le chakra qu'on appelle la glande pinéale et donc lorsque au commencement les êtres androgynes ou les êtres asexués devraient se multiplier ils se multipliaient uniquement grâce à leur glande pinéale tout simplement c'est ce qu'on appelle la naissance par bourgeonnement en exemple à certaines plantes qui naissent par sous forme de bourgeons qui se produisent dans une suite comme une forme fractale de reproduction et qui n'avaient pas besoin d'organes sexuels c'est cette histoire légendaire vraie pourtant que la Bible vous savez la Bible elle prend les choses de façon cata et les remet ensemble de façon désordonnée seulement il faut être intelligent pour comprendre que la Bible traduit en disant il les créa à son image à sa ressemblance homme et femme il les créa ça veut dire que les premiers êtres étaient des êtres androgynes aussi simples que ça et le Dieu à tout montre clairement qu'au commencement il y avait le principe de l'androgynie si c'est ainsi qu'on l'appelle dont les premiers êtres étaient des êtres androgynes et que la deuxième partie de l'Ancien Testament qu'on appelle Genèse chapitre 2 à partir du 4ème verset nous parle donc de l'histoire de la séparation de sexe c'est à dire qu'à un moment donné Dieu a fait tomber l'homme dans une torpeur vous voyez et a extrait la femme de sa côte c'est une métaphore c'est une légende qui montre en fait que l'être androgyne après ce qu'on appelle un lac de temps il existe dans la période de l'humanité des choses qu'on appelle des lacs de temps d'autres personnes disent des laps de temps mais ce sont des lacs de temps des périodes de sommeil à un moment donné l'univers part en sommeil et revient il en est de même de la psychologie de la nature la nature part en sommeil pour fabriquer les choses et revenir donc quand on parle de Dieu fit tomber l'homme dans le sommeil ce n'est pas que vous et moi on se regarde comme ça et puis on dort on dit il dort on va faire une opération chirurgicale on lui enlève on va fabriquer la femme ça c'est de la bêtise humaine en fait Dieu fit tomber l'homme dans une topper oublier tout ça ça veut dire qu'à une autre période de l'humanité ou après un cycle de sommeil c'est à dire un cycle d'extinction parce que à un moment donné les êtres androgynes ne produisaient plus à cause de leur capacité spirituelle qui diminuait du fait de la densification progressive de leur corps dans le monde physique et donc ces êtres n'étaient plus capables de se reproduire grâce à leur glande pinéale aussi facilement qu'au début et devenir au départ des êtres éthérés parce que la création se fait sous forme des êtres éthérés avant de devenir des êtres de chair et donc au fur et à mesure de la densification ce qu'on va appeler la corruption de l'humanité les êtres n'étaient plus en mesure de créer grâce à partir de la glande pinéale et pinéale la glande pinéale qui s'escindait d'ailleurs pour se densifier et donc l'homme avait besoin d'un autre mode de reproduction c'est là que la nature dans sa psychologie a évacué les êtres androgynes qui ne faisaient plus son affaire puisque la nature est une chaîne d'évolution la chaîne de l'évolution parle du monde minéral ou subminéral parle du monde végétal le monde animal le monde humain le monde divin et le cycle recommence mais si à un moment donné un élément de la chaîne d'évolution ne fait plus l'évolution la nature très intelligente d'ailleurs est obligée dans ses lois fondamentales de trouver d'autres façons de se reproduire c'est ce qui s'est passé avec la séparation des sexes oh attention ça ne veut pas dire qu'on a pris un être androgyne et on a coupé en deux ça n'a rien à avoir ça veut dire quoi et c'est là ce que je voulais vous expliquer par rapport à la culture LGBT ou si vous voulez à l'homosexualité de façon générale comme je le disais au niveau astral il n'y a pas de sexe l'âme n'a pas de sexe pourtant au départ les premiers êtres et bien étaient des androgynes mais comme cela ne marchait pas parce que quand les choses ne marchent pas c'est comme quand vous appelez quelqu'un en ligne et la personne ne décroche pas ou la personne raccroche vous avez un retour n'est-ce pas que la personne a raccroché de la même manière dans le systémique divin lorsque quelque chose ne progresse pas l'aboutissement final envoie un message pour dire que ce mode là ne marche pas l'univers ou la nature doit trouver notre solution et en termes de solution la nature va changer au niveau astral c'est-à-dire qu'en fait la réponse que le monde physique envoie en disant il n'y a plus d'évolution a fait que la nature a évacué ces êtres androgynes qui ne se reproduisaient plus et le signal est envoyé dans le monde astral ce qui fait que tous les êtres qui allaient venir au monde selon une loi astrale devaient donc naître sous une autre impulsion c'est ce que j'appelle l'impulsion première cette impulsion c'est le combat des gamètes ce que j'appelle le combat des gamètes c'est le combat entre spématozoïdes et ovules en leur propre sein pour déterminer un sexe donc dans le monde astral il va se produire ce mécanisme là vous savez que les forces contraires ont tendance à être conflictuelles mais en même temps à être complémentaires c'est le paradoxe des forces contraires et donc ce qui va se passer c'est que dans le monde astral un autre phénomène va se mettre en mouvement qui est venu sur le retour d'informations de fait que les androgynes ne se reproduisaient plus parce que leur capacité spirituelle de reproduction était baissée et était disons comment on appelle ça il y a une expression délocalisée à d'autres chakras qui devaient assumer la fonction sinon tous les chakras étaient un seul chakra au commencement c'était la grande binéale maintenant ce qui s'est passé en fait c'est que dans le monde astral le retour d'informations a montré que le monde astral avait lui-même un problème puisqu'il n'y avait pas de multiplication il n'y avait pas de reproduction et le monde astral devait trouver une autre solution c'est là qu'est née ce que j'appelle la bataille des gamètes ça veut dire que lorsque papa et maman font l'amour ensemble et qu'il y a une ovule qui absorbe un spérantozoïde pour devenir une seule cellule en ce moment on retrouve l'état de l'être androgyne c'est-à-dire une cellule potentielle une cellule à la fois mâle et femelle puisque l'ovule a absorbé le spérantozoïde devenant ainsi une cellule androgyne à la fois mâle et femelle mais ce qui va se passer d'intéressant c'est que cette cellule en se dupliquant devient une matière qui va se densifier sous l'impulsion vous voyez d'une identité astrale parce que l'âme qui veut s'incarner est maintenant obligée vu que l'ancienne reproduction ne marchait plus puisque les chakras le chakras le principal la grande pinéale s'est délocalisée en plusieurs chakras dans le monde astral il y a également sept chakras dans le corps astral qu'est-ce qui va se passer l'âme est obligée de passer par l'énergie des sept chakras astral pour maintenant se créer depuis le monde astral un sexe mais ce n'est pas aussi aisé que ça je vous le garantis parce que vu que le monde astral l'âme n'a pas de sexe il faut pourtant que le corps physique porte un sexe il se crée un conflit au niveau énergétique bien sûr astral entre l'énergie masculine de l'enfant à venir et l'énergie féminine de l'enfant à venir parce que vous et moi nous sommes tous des êtres androgynes je suis un être androgyne comme vous même si vous êtes une femme seulement que dans cette incarnation c'est mon masculin qui s'est affirmé et mon féminin qui s'est occulté et chez une femme c'est son féminin qui s'est affirmé et son masculin qui s'est occulté vous comprenez l'affaire à partir de ce moment qu'est-ce qui s'est passé pour que mon masculin à moi elle-même sur Godson l'emporte sur le féminin puisque je suis les deux c'est justement ça le choix il y a dans le monde astral un choix qui est fait ce choix est fait lors de la bataille que j'appelle je l'imagine la bataille des gamètes c'est-à-dire que les deux énergies toutes en état complémentaire c'est-à-dire masculin et féminin il ne s'agit pas d'une énergie c'est un ensemble d'énergie qui se trouve dans l'ensemble des chakras et dans l'ensemble des dispositions du corps physique toutes les énergies entrent dans un conflit de supernova cosmique et les énergies se mettent en ébullition à la fois complémentaire et conflictuelle jusqu'à ce que dans cette bataille des énergies masculines et féminines dans le monde astral une énergie prend le dessus lorsque c'est l'énergie féminine qui prend le dessus inévitablement les différents chakras qui sont les chakras astraux et qui doivent créer une configuration humaine avec les chakras physiques de notre corps éthérique les chakras astraux vont donner l'information pour dire que cet enfant va être un homme cet enfant va être une femme donc dans le processus de densification qui est la vérité de ce combat puisqu'il faut une preuve de ce combat entre les énergies féminines et masculines dans la décision finale c'est justement si vous êtes un homme c'est l'énergie masculine qui l'a emporté et si vous êtes une femme c'est l'énergie féminine qui l'a emporté et donc résumons si vous êtes né homme avec un pénis c'est que dans le monde astral la décision finale a été que les énergies masculines l'ont emporté sur les énergies féminines en fait la densification est la vérité vous voyez lorsque vous obtenez vous mettez de l'eau dans le congélateur vous obtenez de la glace c'est l'eau qui est devenue de la glace c'est tout donc l'état astral qui a finalement pris le dessus en termes de masculin ou de féminin c'est cet état qui est densifié c'est pourquoi les ancêtres ne peuvent pas comprendre que quelqu'un qui est né un homme va dire maintenant je suis né un homme densifié dans mon corps mais je me sens plus femme donc je vais modifier mon sexe pour devenir une femme ou je suis né une femme mais dans mon corps dans mon identité intérieure je me sens homme et je vais modifier mon organe sexuel pour devenir un homme c'est une aberration vous allez me demander quelle est la solution la solution elle est très facile c'est de savoir que tout individu vit ce dilemme en lui il n'y a pas un seul individu qui ne vit pas ce dilemme de l'identité à savoir je me sens peut-être homme et physiquement homme ou je me sens femme physiquement homme ou je me sens homme mais physiquement femme ce dilemme ça a toujours été dans la quadrature de l'humanité intrinsèque de son identité mais ce qui prenait le dessus c'est le physique parce que c'est ça qui dit que dans la bataille finale c'est ton corps qui manifeste la vérité ton corps est la preuve de ton identité c'est-à-dire l'identité qui l'a emporté c'est ton corps maintenant vous savez qu'on peut emporter une victoire de je vais le dire comme ça de 10 sur 90 c'est-à-dire que je suis un homme masculin moi ça veut dire que possiblement si je vais tentifier en termes de pourcentage je peux dire que mon masculin l'a emporté peut-être à 80% et que mon féminin s'est occulté à 20% mais dans d'autres cas on a des féminins qui sont à 60% mais l'homme masculin dans ce combat l'a emporté presque de 40% est-ce que vous voyez mais on a également des identités où c'est comme les élections que vous faites chez vous où un président l'a emporté à 51% contre un autre à 49% c'est exactement ce qu'il se produit dans le corps lorsque l'individu dit je suis un homme mais je me sens au fond femme ça veut dire que la bataille qui est remportée par son corps c'est son masculin qui l'a remporté mais l'a remporté peut-être avec 51% ou avec 60% et dont l'individu continue de se sentir femme à l'intérieur bien qu'il porte le corps d'un homme mais ça ne veut pas dire que cette personne doit changer de sexe non du tout absolument pas ça veut dire qu'il faut passer à ce qu'on appelle l'équilibrage oui il faut équilibrer les choses et cet équilibre ne va pas se faire en déformant son corps physique non mais plutôt en agissant sur je vais dire les élections c'est à dire en modifiant l'impulsion psychique de l'individu c'est en modifiant l'impulsion psychique qu'on modifie son identité intérieure parce que l'individu il a remporté son corps physique a remporté les élections biologiques en devenant un homme mais peut-être qu'il y a en lui 49% de femmes ça ne veut pas dire que tu vas devenir une femme on va te changer de sexe non ça veut dire tout simplement que ton identité intérieure n'est pas qui est de te sentir femme bien que tu sois un homme physique n'est pas supérieure non c'est juste le fait que c'est proche vous voyez c'est proche nous les ce qu'on appelle les maîtres nous les maîtres spirituels nous avons concilié nos deux énergies ce qui fait que des fois les gens quand je parle voient du féminin en moi ou voient du masculin en moi parce que je travaille avec les deux énergies parce que le but finalement c'est que même si je suis un homme c'est d'équilibrer les deux énergies masculines et féminines de les stabiliser dans mon identité je n'ai pas besoin de modifier mon corps pour stabiliser mon énergie dans mon identité parce que ma profonde véritable identité c'est d'être à la fois homme et femme d'être ce que j'appelle un être androgyne tout en exprimant une identité physique c'est-à-dire d'être identitairement un être complet et de manifester une partie c'est comme si je disais je mette de l'eau dans un congélateur mais je veux que l'eau soit à moitié congelée ça veut dire que j'aurai une partie qui sera congelée et une partie qui sera liquide les deux mélangées et pourtant c'est ce que je souhaite je vais m'arrêter à ce niveau parce que si je continue on va faire des heures d'écoute je suis en train de vous expliquer sur le plan métaphysique ce qui se passe avec ce que vous appelez la culture LGBT lesbienne gay bisexuelle transgenre et intersexe en réalité il faut remonter dans le monde astral pour comprendre comment l'impulsion première va devenir une pulsion comment est-ce que l'individu va dire j'ai une pulsion homosexuelle mais la pulsion homosexuelle que tu as provient d'abord de ton impulsion cette impulsion est en relation intime avec ton état d'être androgyne qui est un état primordial en toi mais qu'au moment de ton incarnation pour permettre la reproduction terrestre ton corps biologique une partie a remporté la victoire sur les énergies masculines si tu es femme mais que la quantité de voix d'accord en toi est peut-être encore de 48% en tant que en tant qu'homme si tu es physiquement une femme pour que tu puisses justement dire je sens que je suis plus mais la question et je vais finir qui va se poser c'est que si tu chantes de sexe physiquement c'est-à-dire que tu es né homme et tu dis je me sens plus femme et je vais modifier mon sexe physiquement est-ce que tu sais quelles sont les conséquences sur ton identité astrale tu n'as pas réfléchi à ça tu n'as vu que ce que le corps te donne alors que ton identité astrale est ce qui prime quelle est la conséquence sur ton identité astrale et je vais te la dire la conséquence pour finir la conséquence c'est exactement tricher avec les élections mais oui c'est comme ça c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit c'est-à-dire que vous avez deux présidents qui sont candidats et il y a un qui l'emporte à 51% contre 49% on va dire qu'il n'y a même pas d'abstention parce que les abstentions ça va venir on va en parler c'est les intersexes et tout ça et donc il y a donc 49% de choix pour le président A et peut-être 51% de choix pour le président B donc c'est le président B qui l'emporte maintenant vous dites eux on va tricher un peu le président B l'a emporté on en a la preuve mais nous c'est le président A qui qui va être notre président c'est ce que vous êtes en train de dire ça dit que vous avez vos deux énergies qui ont lutté depuis le plan astral pour que votre corps physique devienne un masculin ou un féminin et vous vous dites je ne suis pas d'accord avec ces élections-là de mon corps physique en tant qu'un homme et bien je veux modifier les voies électorales pour devenir autre chose et pourtant c'est ce que vous refusez lorsqu'un président rapporte la victoire et on veut tricher avec mais vous vous voulez tricher avec la preuve qu'est votre corps vous voulez tricher avec votre corps qui est une preuve de la victoire du masculin ou du féminin et vous voulez lui donner un autre sexe en fait votre problème devait plutôt être maintenant que je suis né un homme mais que je me sens femme je règle le problème comment c'est à ça vous n'avez pas pensé et vous avez voulu déchiqueter votre corps mais en déchiquetant votre corps vous avez fait de la triche et la triche avec la nature c'est une maldiction je vais revenir dans une autre capsule encore suivante ça devient très intéressant pour vous parler toujours dans l'autre création de l'humanité nous parlerons toujours de la première impulsion de comment est-ce qu'on peut interagir avec cette première impulsion pour modifier les pulsions et vous verrez qu'en réalité les histoires de LGBT c'est la culture occidentale excusez-moi le terme je vais le dire même si ce n'est pas bien de dire qui a suivi le chemin de la bêtise qui est devenue une culture très bête parce que c'est une culture qui est copiée de l'original et tant que tu n'as pas l'original tu ne peux pas avoir les principes premiers et donc tu feras un grand n'importe quoi tu vas faire du rafistolage tu vas démembrer les choses tu vas reconstituer les choses tu vas violer la nature sans comprendre pourquoi la nature a fait comme ça je vous ai donné une idée de comment ça se passe j'espère que vous avez compris j'espère que votre attention que vous m'avez donnée vous me l'avez sincèrement donnée et que maintenant cette attention là vous avez vu l'impact que ces connaissances ont maintenant sur vous est-ce que vous comprenez ça bien je voudrais également faire une petite annonce parce que nous avons constaté qu'il y a des personnes qui utilisent notre identité de Hermann Godson pour créer des faux comptes et disons escroquer les gens je vous ai toujours dit lorsque vous suivez mes capsules je vous ai toujours dit qu'il y a un numéro unique qui peut vous valider une chose ce numéro unique excusez-moi voilà un instant je suis en train de rechercher l'information sur mon téléphone ce numéro unique alors vous voyez ça plante tout le temps c'est le logiciel Zoom qui fait ça donc ce numéro unique c'est le plus 228 99 99 93 93 je vous ai dit que c'est mon numéro personnel c'est 98 c'est le 99 99 93 93 plus 228 plus 228 plus 228 99 99 93 93 c'est mon numéro personnel c'est le numéro qui peut vous dire tel numéro est vrai ou faux ou pas donc plus 228 99 99 93 93 et donc nous avons publié un communiqué sur les réseaux sociaux et le communiqué je vous le lis pour que vous compreniez bien un axe sur les réseaux sur les formations et services de Elmancio Godson il y a des personnes qui créent des comptes WhatsApp Facebook Telegram Messenger TikTok YouTube Instagram Twitter avec le nom prénom et photo du maître Elmancio Godson et demandent aux gens de leur envoyer de l'argent pour différentes formations et services spirituels nous invitons chacun à la vigilance pour ne pas être victime de ces arnaques le seul numéro officiel de Elmancio Godson est le numéro que lui-même donne dans ses vidéos YouTube ou dans ses lives et je viens de vous le répéter plus 228 99 99 93 93 maintenant je vais vous donner je vais vous dire comment est-ce que quelqu'un est en train d'utiliser un faux compte la personne a escroqué une dame avec plus de un million de francs CFA l'arnaque utilise un numéro du Bénin je dis bien l'arnaque utilise un numéro du Bénin qui est terminé par séquence 7 12 68 24 donc il faut faire très attention à ce numéro d'ailleurs nous l'avons signalé déjà au niveau de la police au Bénin la personne utilise un numéro de piège séquence 7 12 68 24 il faut faire attention à ce numéro ce n'est pas un numéro de Godson et mieux la personne vous demande de payer et vous envoie au Cameroun donc c'est là que nous avons constaté que l'arnaqueur est un Camerounais qui utilise un numéro Béninois sachant que Godson est aussi Béninois qui utilise un numéro Béninois pour apporter les gens et quand les gens veulent payer il leur dit d'envoyer l'argent au Cameroun alors vous devez faire très attention à cela et vous devez dénoncer ce type de numéro et tous les numéros qui utilisent des faux comptes il suffit de demander à Elman sur Godson ce compte est-ce que c'est à toi est-ce que c'est ton numéro je vous le dis mon numéro personnel n'a pas changé j'ai plusieurs numéros mais pour éviter la confusion je ne vous donne souvent qu'un seul numéro les autres numéros sont souvent les numéros de mes secrétaires que vous voyez d'ailleurs dans comment on appelle dans les fiches d'information donc mon numéro au hasard bien sûr personnel c'est plus 228 99 99 93 93 j'espère avoir accompli mon devoir nous allons poursuivre cette personne essayer de la rechercher parce qu'il est inconcevable que sur des choses spirituelles les gens puissent arnaquer les autres et le pire c'est que le type a arnaqué la dame de plus d'un million maintenant il menace la dame que si la dame n'envoie pas encore de l'argent qu'il a sa photo et qui va lui rendre la vie malchanceuse et la femme est obligée d'envoyer cela je voudrais vous dire une chose si vous avez des idiots comme ça et des imbéciles qui vous font ce type de chantage venez me voir n'ayez absolument pas peur de ces individus complètement vils qui vous menacent n'ayez pas peur vous venez à moi vous me les confiez et on va s'en occuper d'accord d'ailleurs à partir du mois de janvier prochain nous allons mettre en place un système de retour à l'envoyeur qui sera direct je suis en train d'attendre la fin de la veillée pour que après je vous en parle donc voilà si vous avez suivi cette capsule je vous remercie je m'excuse d'avance de sa longueur j'espère qu'elle vous sera intéressante ce qu'il faut c'est de savoir que le mystère continue la prochaine fois on va certainement finir pour donner des solutions également et aider les personnes à comprendre la différence qu'il y a entre leur impulsion et leur pulsion et comment faire pour connaître transcender certaines pulsions qui viennent des conflictualités internes qu'on n'a pas suggérées et que la science naïve et bête et souvent très conne vient maintenant utiliser pour créer des technologies de déformation de votre corps biologique et penser que vous êtes maintenant bien et il y en a même des indiens qui disent maintenant qu'on m'a changé de sexe je me sens bien tu te trompes ah oui tu te trompes ce n'est qu'une impression mais il fallait d'abord te poser la question de savoir mais pourquoi je suis né physiquement garçon et j'ai l'impression que je me sens femme comme si mon garçon a pris au piège ma femme intérieure est-ce que je vais déchirer le garçon pour en faire une femme ce qui est un acte de sept un acte septien d'accord non je ne fais pas ça je vais alors comprendre qu'il y a eu des élections entre les deux pour savoir si je viens homme ou si je viens femme et que venue femme l'a emporté sur le fait de venir en tant qu'homme mais que l'impression que j'ai c'est la trop grande quantité de l'énergie féminine résiduelle qui est en moi maintenant je dois trouver une solution pour passer à l'équilibrage c'est à ce niveau là qu'on parle de correction de l'impulsion ou corriger ou équilibrer les énergies intérieures et vous verrez que vous vous sentirez un être complet ni homme ni femme mais un être complet même si vous êtes dans un corps distinct vous avez bien compris You get it ok on est là pour corriger les aberrations occidentales qui veulent nous faire avaler des histoires contre nature paix à vous et soit dit en passant je n'ai rien contre LGBT rien mais on vous ment on ne vous dit pas la vérité les gens vous induisent en erreur on peut vous expliquer l'origine de tout ça comment tout ça a commencé et une fois que la connaissance va venir à vous vous verrez que vos cellules même vont connaître et se stabiliser et prendre le chemin qui est le vôtre que je ne vous impose pas d'ailleurs mais au moins vous saurez ce que vous faites voilà paix à vous